Ceci représente 2,5 fois ce qu'on a investi de 1960 à 2012 pour montrer l'intensité de l'effort qui était en cinq ans. Adresse de l'importance capitale que notre pays accorde à l'enseignement supérieur, la science, la technologie et l'innovation. Mesdames, Messieurs, on aura vous invité à l'occasion de la troisième édition du séminaire gouvernemental entre la France et le Sénégal qui s'est tenu le 19 octobre 2017. Un volet important de la rencontre était consacré à l'éducation et en réalité à l'enseignement supérieur. La déclaration d'intention signée à cette occasion entre les ministères français et sénégalais de l'enseignement supérieur réaffirme le projet des deux États, je cite, de mieux structurer et renforcer la coopération bilatérale en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation dans le cadre d'une réflexion concertée et commune permettant d'aboutir à l'élaboration d'une stratégie conjointe en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. L'accord cadre du 2 février dernier entre les deux gouvernements dans le domaine de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation définit les axes de coopération en cohérence avec notre politique nationale STI et de formation dans le prolongement des conclusions du troisième séminaire intergouvernemental. Je suis heureux de constater que toutes les activités prévues à l'annexe 1 de cet accord cadre ont été réalisées dans les délais où sont en train de mettre. Cette première conférence annuelle, le salon formation et premier emploi, le projet de validation des actifs de l'expérience, le développement de la coopération dans le numérique, le soutien à l'université virtuelle du Sénégal, le projet de supercalculateur, etc. Bien d'autres accords et projets sont en cours ou en gestation. Le protocole relatif à la création d'un centre de représentation du CNAM au Sénégal, le projet d'accord avec le groupe ARIAN, avec la SNCR, j'ai oublié cela aussi, puisque nous sommes en train de travailler avec la SNCR dans le cadre d'un centre d'excellence africain. Vous le savez, la Banque mondiale a depuis quelques années lancé du financement pour la création de centres d'excellence africain. Le Sénégal en a déjà deux, le Centre mathématiques, informatique et éthique à l'université Gaston-Bergé de Saint-Louis et le SAMEF, le Centre d'excellence santé de la mère, de l'enfance et de la famille, SAMEF à l'université Cheikh Antje-Diop de Dakar. Bien d'autres accords donc je le dis, tous ces accords s'inscrivent dans les politiques de développement des deux pays et nous permettent dans une large mesure de bénéficier de l'expertise française dans les domaines prioritaires de formation. Mais également de donner à la France un espace de rayonnement de son académie qui soit au niveau des ambitions que les pouvoirs publics français ont pour la formation, la recherche et l'innovation en France. Notre coopération révèle en réalité cette nouvelle forme de diplomatie académique qui a tendance à se substituer à la diplomatie classique. Mesdames, Messieurs, honorables invités, le programme qui nous attend ces deux jours est particulièrement chargé et j'ai pris beaucoup de temps. Nous allons, j'ai voulu que nous soyons, comme c'est la première fois, comme on dit, le contexte. Le contexte. Parce qu'il faut bien se comprendre les uns et les autres, savoir ce que les uns ont, on sait ce qu'on fait. Mais je suis pas sûr que vous savez ce qu'on fait. Alors, je disais, le programme qui nous attend ces deux jours est particulièrement chargé. Nous allons revisiter le plus substantiel de la coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, les parcours de formation, les modèles pédagogiques autour du numérique, la mobilité, la gouvernance universitaire, les stratégies d'innovation, la reconnaissance des acquis professionnels et de l'expérience, la culture scientifique, tout ce qui constitue le cœur des réformes de l'enseignement supérieur. Les propositions ici de nos travaux prendront la forme d'une recommandation, les dix clés pour l'avenir de la coopération franco-sénégalaise en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Je crois qu'avec dix clés, aucune porte ne va résister. Voilà. Donc, en souhaitant vraiment plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la première édition de la conférence Sénégal-France de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sous le thème « Nouveaux enjeux, nouveaux partenariats ». Je vous remercie de votre élabla, comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...